Gestion et organisation des infrastructures de pêche C'est sur ce thème que le ministre Omar Gueye a présidé ce mardi au Sénéphat Rufis un atelier de formation destiné aux acteurs de la pêche venus de différentes localités du Sénégal. Plus de 50 personnes seront outillées durant ces 3 jours de formation pour savoir comment s'adopter à la gestion des infrastructures et prétendre même à la qualité et dont la finalité sera la labellisation du MED1 Sénégal. C'est en tout cas le souhait du ministre de la pêche et de l'économie maritime Omar Gueye. Ils vont suivre une formation, une formation sur la qualité, une formation sur la gestion une formation qui va déboucher vers le label MED1 Sénégal parce que c'est notre souhait, nous y travaillons beaucoup pour que les produits issus du Sénégal puissent se commercialiser à l'extérieur et que les consommateurs puissent se réutiliser en confiance. C'est un séminaire très très important et nous sommes certains que vu la qualité de ce qui va dispenser cette formation, les acteurs vont sortir, renforcer et pourront donc exploiter ces formations. Face au non-respect du code de la pêche, beaucoup d'acteurs subissent des contraintes liées à la navigabilité avec des catastrophes en mer, des disparitions et même des pertes en vie humaine. Pour le ministre Omar Gueye, la tutelle va faire respecter le code de la pêche de façon rigoureuse à tous les acteurs en commençant par la gestion de la ressource. Le code de la pêche, c'est la loi 2015-18 du 13 juillet 2015 portant le code de la pêche qui a comme caractéristiques un certain nombre de points que je pourrais résumer. D'abord, la protection de la ressource. Vous savez que la demande en poissons explose à travers le monde et de plus en plus, les pêcheurs vont en mer et pêchent sans respecter certaines tailles. Je donne un exemple, la sardinelle qui était pêchée avant à 12 cm, maintenant doit être pêchée à 18 cm. Pourquoi ? Parce que nous voulons que la taille acceptable pour la pêche coïncide avec la taille de recours de chou. Donc c'est extrêmement important. Ensuite, la pêche illégale non déclarée non réglementée, le code de la pêche est revenu là-dessus pour imposer des sanctions très très sévères. Parce que nous prenons un bateau qui pratique cette pêche illégale non déclarée, non réglementée, le minimum de l'amende c'est 500 millions et nous pouvons aller jusqu'au maximum de 1 milliard. Et s'il y a récidive, le bateau est complicé. Là également, c'est une innovation majeure pour la pêche. L'autre innovation majeure, c'est la protection de la pêche artisanale. Nous avons dans ce code de la pêche, nous avons ramené très loin en mer les gros bateaux et réservé une plage pour la pêche artisanale qui représente quand même 85% de nos débarquements. Ça également, c'est une innovation majeure du code de la pêche, ça en contient les repos biologiques. Le port de gilets qui est devenu obligatoire avec ce nouveau code de la pêche, comme vous le savez, le Sénégal est sous l'impulsion du président Macron. Au-delà des infrastructures, le ministre de la pêche reste très sensible à la traversée Dakar-Goré avec notamment le flux important que connaît cet axe maritime avec les sorties scolaires des élèves qui rallient Dakar au rocher dakarois. Le ministre Omar Gueye prend les devants et met à la disposition des élèves et des touristes un autre navire, Mame Kumbalam, à côté du Bayer pour assurer ce ponton. Lorsque j'ai été informé du flux très important qu'il y a eu sur Corée, j'ai donc saisi M. le Premier ministre et j'ai également informé de la région de dire que les dispositions que j'ai eu à prendre, c'est-à-dire remercier immédiatement le Mame Kumbalam qui est là, comme vous le savez, destiné à la liaison maritime Dakar-Rufisque mais qui n'est pas encore opérationnel. Pour cela, nous avons posé la première pierre pour le ponton. Donc c'est dans cinq mois que Mame Kumbalam pourra faire le trajet Dakar-Rufisque. Donc en attendant, puisqu'il est disponible, j'ai demandé, j'ai instruit le directeur général du port et la liaison pour remettre ce Mame Kumbalam qui viendra donc renforcer la chaloupe d'air pour permettre d'évacuer ce flux. Le sous-préfet de Dakar-Plateau s'est déplacé et a discuté, a rencontré les populations. Donc les mesures que nous avons eu à prendre permettent un peu de régler ce problème-là. actuellement, les deux chaloupes font la rotation. Mais nous avions décidé depuis longtemps, ce n'est pas seulement à cause de cette rencontre, d'hier, sur l'instruction du président de la République pour acquérir deux nouvelles chaloupes. C'est déjà fait depuis très longtemps, le COSEC y travaille. Donc nous avons demandé au COSEC d'acquérir deux nouvelles chaloupes pour Corée et le COSEC y travaille. Donc pour ce problème-là, je pense qu'il est important de privilégier les populations de Corée. Effectivement, ça c'est légitime pour leur permettre de venir à Dakar et de rentrer sur Corée, mais également permettre aux touristes et aux élèves de pouvoir aller à Corée, qui est donc une une historique, mais en régulant ce flux-là. Il faut réguler et j'en discuterai donc avec mon collègue. Avec cette formation, Arufis, que le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime compte sur les acteurs pour rendre la ressource aléthique sénégalaise meilleure en termes de qualité de production destinée aussi bien à l'exportation qu'à la consommation, comme l'a précisé le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Omar Gueye. Je vous encourage pour les efforts que vous ne cessez de déployer pour gérer les quais de pêche, les serres de transformation qui constituent les moyens essentiels de la chaîne de valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... 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